Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a une sorte de principe qui est le premier rang psychologique. C'est-à-dire que moi j'ai toujours dit qu'il fallait enlever le premier rang une fois que tout le monde était assis pour ceux qui sont au deuxième rang deviennent soit au premier rang. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'abord parce que ça fait quelque chose de beaucoup plus convivial et de beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et puis ça permet aux retardataires de ne pas avoir l'impression d'être en retard et de pouvoir se faufiler sur les places qui restent libres au dernier rang. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très très heureux. Je m'appelle Patrick Longchamp. Je suis journaliste. Je suis indépendant. Je travaille pour plusieurs réseaux de radio. et on m'a demandé d'animer cette journée. J'en suis tout particulièrement heureux parce que j'ai un prisme qui est celui du journalisme de solution qui est de partir des problématiques et de chercher les acteurs du changement dans ces problématiques. Et je suis très heureux de passer ma matinée avec des acteurs du changement. Et acteurs du changement, ça ne veut pas dire juste des startups. Ça peut dire ça peut dire aussi des structures qui ont plus de 40, 30, 40, 50 ans ou 100 ans d'existence et qui oeuvrent tous les jours à essayer de changer les choses. D'ici, je vais vous redonner le programme très très rapidement. On va accueillir d'ici quelques instants monsieur le maire d'ici Les Moulinots, André Santini qui viendra nous accueillir. Et puis nous aurons le témoignage d'Éric Molinier qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous. Et un brunch pour se requinquer un peu. Voilà. Et puis nous terminons par une table ronde et des témoignages autour des maisons partagées avec un panel très large pour essayer de nous faire comprendre un petit peu quelles sont toutes les parties prenantes de ces habitats partagés. Mais en attendant, je vous demande d'accueillir André Santini, maire d'ici Les Moulinots, qui veut bien introduire et nous fait l'honneur d'introduire cette journée. Monsieur le maire, je vous en prie, je vous laisse la parole. Monsieur le Président Michel Récipon, Monsieur le Secrétaire Général de Dalkia, Éric Molinier, Mesdames, Messieurs les Présidents et représentants, j'arrive, d'associations, acteurs du logement social et de la solidarité, Mesdames, Messieurs, chers amis, je racontais qu'il y a quelques jours, on avait une grande conférence dans une médiathèque au Fort car nous avons un accord avec le CNRS, pour la science en fait. Donc le directeur régional était présent et il avait amené un spécialiste des mesures, les horloges atomiques et tout par rapport aux satellites, et on me fait saluer en arrivant un groupe de Saint-Nicolas, car tous les enfants avaient été invités, mais Saint-Nicolas ne rate jamais une occasion de nous amener ses enfants. Et on me présente à un jeune garçon, on me dit, il est autiste. C'est pour ça que quand j'en entends un qui proteste, on dit, il est autiste, très bien. La conférence se passe, c'était hallucinant, c'était stratosphérique. Comment on peut mesurer à partir des satellites, etc. Et à un moment, le spécialiste dit, on se pose la question de la durée de la convention d'Einstein sur la relativité, car on ne pourra plus mesurer bientôt, etc. Bon, la conférence se termine. Question, le petit autiste se lève, le seul. Monsieur, vous avez dit que la théorie de la relativité d'Einstein allait être bientôt dépassée. Pouvez-vous nous dire quand ? Il s'assoit. Le directeur me dit, c'est quoi ça, un autiste ? La question la plus intelligente était posée par un enfant autiste. C'est bien quand même. Alors donc, ceux qui sont présents avec des handicaps divers sont les bienvenus, à condition qu'ils se taisent. Donc c'est avec un grand plaisir que je me joins aujourd'hui à vous tous pour ces rencontres nationales de la Fondation pour le logement social autour de l'habitat partagé et inclusif, de la solidarité et de leur intégration dans la ville. Comme siège, vous avez choisi, monsieur le Président, la ville d'ici Mouineau. J'ai la faiblesse de penser que ce n'est pas pour rien. On la connaît audacieuse, ville Internet, ville Internet qui était une des premières villes à me lancer dans Internet. Et j'avoue que je n'avais aucune concurrence. La plupart des gens pensaient qu'Internet était une entreprise de nettoyage. Territoire donc des nouvelles technologies, des mobilités douces, ouvertes sur le monde, siège de très nombreux sièges sociaux d'entreprises, toutes plus attractives les unes que les autres. On la connaît aussi, solidaire, accueillante, bienveillante, maternelle. La ville d'ici Mouineau offre un soutien constant à ses aînés comme aux plus jeunes de ses enfants. Nous encourageons les démarches visant à développer l'habitat solidaire afin d'apporter une aide concrète à nos concitoyens. Nous veillons à ce que le logement social soit respecté et de qualité. Tous nos programmes en attestent, puisqu'ils sont situés au cœur de nos écoquartiers, à proximité des commerces et des infrastructures de transport. J'inaugurais mercredi soir 127 nouveaux logements sociaux à la frontière entre ici Mouineau et Vembes, destinés à accueillir un soutien temporaire aux jeunes actifs et à accueillir des étudiants, dans le cadre du rosier rouge, pour ceux qui connaissent. Cela leur permet d'évoluer dans un cadre de vie comprenant de nombreux services fonctionnels et de convivialité au cœur d'un environnement agréable et arboré. Ce soutien permet aux jeunes actifs de se mettre en situation d'accéder à un logement pérenne. Nous les soutenons dans leur arrivée sur le marché du travail. La ville moderne, celle du XXIe siècle, telle que je la conçois, doit favoriser la mixité sociale, en ayant le souci constant que les logements sociaux soient parfaitement insérés, tant du point de vue architectural que de celui de l'accès aux services de proximité au commerce. Nous les souhaitons au cœur des quartiers que nous transformons, car construire des logements sociaux, pour le principe, les isoler du reste de la cité n'aurait aucun sens. L'habitat inclusif et solidaire fait partie de nos préoccupations. Les résidences sociales seniors, telles que La Ferme, Chénier, Guine-Mère, les résidences Maison-Relais, comme Paul-Bert, les résidences jeunes travailleurs, comme La Plaine des Moulins, réalisation de Seine-Ouest Habitat, en sont la preuve. Bâtir une ville solidaire, c'est travailler main dans la main avec vous tous, les associations, les familles, les bénévoles, pour créer les meilleures conditions du vivre ensemble et de l'aide aux plus fragiles et aux plus démunis. Il faut veiller aux situations précaires de nos concitoyens. C'est pourquoi la municipalité ICN a adopté, lors du Conseil municipal du 4 juillet, l'attribution d'une aide exceptionnelle de 1,6 million d'euros. Ça faisait partie de notre accédant. Soit 300 euros pour les personnes retraitées à revenu modeste qui ne bénéficieront pas de l'annulation de la hausse de la CSG sur les pensions de retraite et les personnes en situation de handicap. Nous avons été attentifs à la situation des retraités qui ont été touchés par les mesures prises au niveau de l'État, à celles des personnes handicapées qui doivent faire face à des charges spécifiques qui ne sont pas prises en charge par les dispositifs d'aide. Notre endettement quasi inexistant, 55 euros d'aide par habitant, notre taux d'imposition parmi les plus modérés ont permis cet effort exceptionnel. Par l'intermédiaire de notre CCAS, en partenariat avec les nombreuses associations ICN, des aides financières, des sorties, des travailleurs sociaux dédiés au maintien à domicile, des collectes alimentaires pilotées par notre libre service social ont été mis en place. C'est aussi cela a créé les conditions d'une ville moderne et audacieuse. Je suis également ravi d'être parmi vous aujourd'hui parce que je suis conscient que l'habitat inclusif est une offre en émergence. Vous faites vous aussi le pari de l'innovation et de l'audace. J'en veux pour preuve le défi que vous relevez avec les maisons de vie et de partage qui ambitionnent de devenir une nouvelle centrale sociale et solidaire au cœur des villes. Un nombre croissant de personnes handicapées, de personnes âgées, souhaitent aujourd'hui choisir son habitat ainsi que les personnes avec qui le partager. Elles expriment alors une demande d'aide et de services associés au logement dans un environnement favorable qui garantisse à la fois l'inclusion sociale et la vie autonome. Nous devons, nous, les collectivités, les associations, les bailleurs sociaux, les mutuelles, les fondations, les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux formaliser, conclure des partenariats afin de satisfaire cette demande croissante d'habitats inclusifs. À l'heure où nous façonnons à la ville de demain, berceau du vivre ensemble, terre de solidarité nécessairement inclusive, nous devons promouvoir ensemble de nouvelles formes d'habitats à destination de nos concitoyens les plus fragiles, limitant leurs risques d'isolement et proposant un projet de vie sociale et partagé, avec notamment la mise en place d'activités collectives. Ces formules d'habitats contribuent à élargir la palette des choix offerts à ceux en perte d'autonomie liés à l'âge ou handicap qui souhaitent vivre à domicile dans la cité. Vous avez tiré le même constat que nous, à savoir que l'inclusion passe par une offre de logement en plein cœur de la ville pour créer ou recréer un sentiment d'appartenance à la société, à la communauté, au quartier, favorisant le lien entre les voisins, les habitants et la vie du quartier. Au nom de la ville, en mon nom propre, je veux saluer votre engagement humaniste dans les pas de Raoul Folrault et vous dire que les collectivités doivent se tenir à vos côtés dans votre combat contre l'exclusion sociale. Soyez certains que c'est le choix qu'a fait notre ville. Bravo à toutes et à tous. Pour les curieux, j'ai demandé qu'on m'apporte la plaquette sur le chantier que vous avez à côté, qui est le plus grand chantier d'Île-de-France. Il va y avoir là-dessus le siège de la CNP, ça tombe bien pour financer, 1600 logements, des logements sociaux, les architectes ont valot des pistres, il va y avoir 7 cinémas, un prolongement du métro, il va y avoir aussi 40 boutiques de luxe parce que c'est le quartier et nous n'avons pas oublié les plus démunis puisque là encore, il y aura une école à un centre de crèche, à un centre de loisirs et à un centre numérique. Nous avons taxé, je vous dis ça comme ça, le promoteur de 9 millions pour faire fonctionner ce centre numérique. Comme ça, il n'y a plus de fractures sociales, fractures numériques entre l'évolution de la ville qui reçoit le siège de Capgemini, de Microsoft, de Cisco, de Orange, etc. Ils font leur marché chez nous mais on les taxe un peu pour les plus démunis, c'est-à-dire les personnes âgées, les handicapés et les jeunes. Bienvenue à vous, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci de ces quelques mots d'introduction qui nous remettent au cœur du sujet. Merci.